bon yo tout le monde vous allez bien ça fait un bail que je n'ai pas sorti de vidéo mais il y a raison à ça et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo là donc regardez jusqu'à la fin si vous voulez comprendre et à la fin je suis une surprise pour vous aussi donc là juste bonne vidéo et excusez moi de ne pas avoir sorti de vidéo pendant à peu près combien quinze jours dix jours depuis que j'ai commencé youtube les gars j'ai jamais fait plus de 10 jours sans sortir une vidéo sur youtube mais là je l'ai fait là j'ai jamais fait plus de 10 jours j'ai jamais fait un monde bon je prends rendez-vous choisissez une heure à déposer votre stockage bon je l'ai déjà déposé les gars mon disque dur il est là il est juste là vous recevrez votre estimé par courriel entre 6 et 24 heures après la sélection de votre support de stockage le prix de la réactivation des données entre 190 $ et 1500 $ et 60 $ pour la plupart des cas ces paramètres dépend de la gravité de la panne détectée et de la capacité de mémoire du disque si tu refus de faire la récupération tu reviens chercher ton disque sans frais ok donc là donc d'ici ce soir ce soir ce soir ce soir aussi ok donc j'attends votre courriel on s'occupe de tout je l'amène avec moi ça ou vous le gardez ça tu peux le prendre avec toi comme ça que ça te fait de la lecture mais si jamais tu reviens il faut juste nous le ramener ou une photo de l'affiche on te rappelle si jamais on a besoin d'informations supermorties parfait merci disque dur en panne données perdues les petits miracles c'est par ici la vidéo je l'ai commencé en me filmant dans le magasin en train de remplir un formulaire et les gars je vais vous expliquer un peu le bail qui se passe et je vais pas vous mentir ça fait vraiment longtemps que je ne me suis pas senti aussi dans mon coeur genre c'est comme si mon coeur était brisé au fait c'est pire qu'une rupture amoureuse j'ai eu une grosse galère il y a quelques jours mon disque dur a arrêté de fonctionner je suis monté sur mon ordinateur j'ai mis le disque dur et dans le disque dur faut savoir qu'il y a plein de vidéos à l'intérieur que je n'ai pas encore sur ma chaîne bon il y en a plein qui diront bro c'est juste un disque dur tu peux en acheter un autre c'est pas grave mais non au fait ce disque dur là il est très important pour moi pourquoi parce qu'à l'intérieur il y a plein 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 de vidéos que je n'ai pas encore sorti il y a des vidéos dans lesquelles j'ai mis beaucoup d'argent que je n'ai pas encore sorti sur ma chaîne allez s'il y avait une deux vidéos de petits vlogs qu'on a fait ça ne m'aurait même pas dérangé mais là à l'intérieur on a fait la partie 2 de la fois où on allait vous voyez qu'on commandait ce que les gens devant nous achetaient je vous ai pas les détails des vidéos qu'il y avait dans le disque dur mais il y en avait plein il y en avait des tas donc c'est pour ça que les gars j'ai mis le disque dur dans mon ordinateur il s'allumait pas j'étais comme wesh non le disque dur au fait il s'allumait il y avait la lumière blanche là qui clientait il s'allumait mais il apparaissait pas dans mon ordinateur ce qui veut dire que je pouvais pas l'ouvrir et avoir accès à mes vidéos là maintenant je commençais à stresser là j'ai dit ok non je pense qu'il y a un petit c'est peut-être un petit problème de rien du tout là donc là je vais attendre un peu j'ai enlevé le disque dur j'ai attendu un petit 30 40 minutes je l'ai remis à mon ordinateur il fonctionne pas encore il s'allume pas encore je suis comme oui et ce jour-là bijou avait un match de basket donc là il fallait qu'on y aille donc là j'ai dit ok j'amène mon ordinateur avec moi et puis pendant la route bijou va essayer de le broncher à l'ordinateur pour voir qu'est-ce qui se passe pour voir s'il va s'ouvrir ou pas le disque dur pendant les 40 minutes qu'on a fait le disque dur ne s'est pas allumé une seule fois il a pas apparu dans mon ordinateur on arrive là-bas bijou va à son match j'attends dans la voiture je commence à stresser wesh qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe je regarde toutes les vidéos sur youtube pour essayer de récupérer un disque dur ça ne fonctionne pas rien n'a fonctionné j'ai fait des recherches et puis j'ai découvert qu'il y avait des magasins qui pouvaient récupérer des données d'un disque dur qui est corrompu qui est comme entre guillemets gâté tout d'abord je suis allé d'un autre magasin autre que celui-là qui s'appelle chrono disque là c'est genre c'est juste à côté il est juste ici chrono disque il est ici et le magasin il est juste ici donc ce magasin là c'est pour réparer les disques durs qui sont comme un minimum cassé c'est pas des gros bris c'est rien de rien de ouf et puis là bas je l'ai laissé pendant à peu près quatre jours mon disque dur et ils m'ont appelé hier soir pour me dire ouais junior finalement ça n'a pas fonctionné il faut que tu ailles au niveau supérieur qui est chez chrono disque là où je viens de quitter là parce que eux ils arrivent à aller dans des salles spéciales des salles blanches il m'a dit des salles où il n'y a aucune poussière parce que c'est important qu'il n'y ait aucune poussière là bas ils ont des gants ils ont des masques il n'y a rien dans la salle et puis ils peuvent ouvrir le disque dur toucher des trucs à l'intérieur la pc de réparer le bail fallait que je passe à ce niveau là il faut savoir que ce niveau là c'est hyper cher là où j'ai déposé mon disque dur la première fois là c'était entre ça coûte à peu près 80 balles le monsieur m'a dit ça m'aurait coûté 80 dollars mais si on passe au niveau de chrono disque là où j'espérais ne pas passer ça peut coûter entre 150 non entre 195 balles et 1500 balles 1500 putain de balles pour récupérer mes fucking vidéo et les gars je vais vous dire ça fait vraiment putez attend c'était quand ça fait à peu près 4 5 jours mais pour de vrai j'avais l'impression d'être comme mon cœur était brisé bon parce que les vidéos qu'on a fait c'est des vidéos trop belles je pouvais pas les perdre ces vidéos là je pouvais pas les refaire ces vidéos là on a fait la partie 2 de basketball 1v1 ma soeur veste mon petit frère veste moi on a fait la partie 2 elle est dans le disque dur je peux pas faire cette vidéo là il y en a plein qui veulent cette vidéo là je veux vous la sortir et cette vidéo là elle a coûté 0 dollars donc c'est pas une affaire d'argent c'est pas parce que j'ai déposé beaucoup de thunes que je suis stressé ou quoi mais il y a plein de vidéos qui étaient trop belles qu'on peut pas refaire parce que dans la partie 2 on l'a fait je vous dis pas qui a gagné vous allez le voir si j'ai réussi à récupérer le disque mais je peux pas faire cette vidéo là il y a plein de vidéos qui ont comme la valeur pour moi au fait yo je vais vous dire les gars les 4 derniers jours je peux en témoigner les gars les 4 ou 5 derniers jours ont été les pires jours de ma je vais pas dire de ma vie bon c'est un disque dur c'est pas là c'est pas une vie qui est en danger c'est juste un disque dur mais les pires jours de mes 3 derniers mois on va dire genre je dormais pas les gars je dormais pas mon disque dur je faisais qu'ils pensaient je pensais à toutes les vidéos qui étaient à l'intérieur je pensais à tout ce qu'on a fait comme tout 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 ce que j'ai fait tout ce que j'ai monté les idées que j'avais que j'ai filmé que j'ai filmé que j'ai mis dans le disque dur qui était potentiellement comme comme ça à quoi ce que je me disais c'était genre les vidéos elles sont perdues dans le vide le disque dur a arrêté de fonctionner ils sont dans le vide ouais j'étais à l'intérieur là je discutais avec le monsieur on parlait et puis là maintenant quand il m'a dit d'aller remplir le formulaire je me suis dit ouais pourquoi je fais pas une vidéo parce qu'aussi durant les derniers jours j'étais vraiment démotivé à faire des vidéos les gars vous le voyez pas parce que je suis quand même actif et j'ai quand même quelques vidéos qui sont que j'ai stocké dans mon ordinateur hors de mon disque dur que je peux vous poster donc ça paraît pas que je suis inactif en fait sur youtube mais dans ma tête moi je suis inactif comme dans ma tête actuellement là parce que moi tous les jours je filme une vidéo durant les 5 derniers jours j'ai rien filmé et ça paraît pas parce que vous vous dites sûrement d'une heure il va ressortir une vidéo dans deux jours oui j'ai des vidéos en stock dans mon ordinateur que j'ai déjà monté qui sont dans mon ordinateur mais les vidéos qui ne sont pas montées sont dans mon disque dur et ça m'a terrassé le fait que je pouvais pas y avoir ça ça m'a terrassé ça m'a mis à terre maintenant que j'ai déposé mon disque dur chez ChronoDisc c'est comme si genre je me sens plus à l'aise mon coeur est plus apaisé au fait genre je me dis qu'il y a de l'espoir que mes vidéos là on les aura parce que c'est des experts eux ils font vraiment des miracles et en plus au Canada il y a seulement 3 magasins qui peuvent récupérer des données perdues dans un disque dur seulement 3 magasins ChronoDisc et 2-3 autres magasins à Montréal là je les ai appelés et tout et s'ils connaissent vraiment bien comme si il n'y a pas beaucoup de magasins qui peuvent faire ça l'autre truc qui me dérange c'est que ça coûte vraiment cher on dit tout ça on dit tout ça mais ça coûte vraiment 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 cher mais c'est comme si je me dis que mes vidéos que j'ai filmé qui sont actuellement dans mon disque dur là n'ont pas de valeur en fait donc là peu importe le prix je vais le payer même si j'ai déjà utilisé tout l'argent qui est dans mon compte en manque je vais le payer parce que je ne peux pas reprendre ces vidéos là en fait quand je fais des vidéos c'est comme si je vis le moment présent ok je vis le moment présent on rit c'est cool et tout mais après ça c'est comme si je peux revivre ce moment présent là une deuxième fois en faisant le montage et je peux le vivre une troisième fois en le postant et en le partageant à des milliers de personnes et même à des dizaines de milliers de personnes qui peuvent eux aussi regarder la vidéo et vivre un bon moment avec nous mais le fait que ça là il se passe comme ça dans le vide là là mes vidéos sont dans le vide maintenant là on sait pas où elles sont je ne dors plus les gars mais j'essaie de me donner de la force parce qu'il ne faut pas que ça me ralentisse au fait ça doit être une épreuve qui va me pousser à continuer à faire des vidéos et non à me dire que fuck bro j'ai une dizaine de vidéos dans mon fucking disque dur je ne peux plus rien faire non comme je n'ai plus la force non il faut que ça me donne la force à continuer à filmer ça va m'arrêter au fait je me disais que j'allais rien filmer jusqu'à ce que je vois mes vidéos mais là je me suis dit allez junior force toi fais une vidéo là fais leur une vidéo montre leur qu'est ce que tu vis actuellement et là je dis que oui peut-être il y en a pour qui je suis en train de je suis général d'un gouffiasse nigger comme j'ai l'air d'être un clown là je suis en train de pleurer pour un disque dur mais c'est plus qu'un disque dur au fait c'est plus qu'un disque dur les vidéos que ça me donne là sont priceless ils n'ont pas de prix ah revenons au prix ouais je fais comme si c'était l'argent je fais comme si c'était l'argent je peux pouvoir payer une disque dur à 1000 balles j'ai pas l'argent écoutez ma voiture ok là je m'arrête ok écoutez ça vous avez déjà ? cette voiture là bon faut pas vous mentir je commence à je commence à avoir des limites là j'ai fait un petit tour à un mec d'eau wouuuu what the fuck je suis trop beau je suis trop beau bon les gars je pense que vous allez bien on est le lendemain de la vidéo d'hier quand j'étais à chrono disque là et tout et puis hier soir vers 22h j'ai reçu le diagnostic et le prix que ça va me coûter pour pouvoir réparer mon disque dur ok et puis je l'ai vu hier à 22h à peu près 23h et je ne pouvais pas faire une vidéo à cette heure là pour dire oh les gars pourquoi j'étais fatigué c'est trop nuit et tu vois je me suis dit que j'allais faire la vidéo le lendemain donc là j'ai vu le prix final j'ai été assez choqué hier soir et maintenant je vais vous le montrer et j'étais encore plus choqué quand je vais lire le prix et ouais bon je vais vous montrer le bel tout de suite ah purée ça m'a fait mal au coeur ça me fait vraiment mal au coeur je sais pas comment c'est bon on va lire ici d'abord ok pour nos disques le diagnostic de votre disque dur fait apparaître une panne mécanique latente je vais vous épargner tous les détails qui sont envoyés dans le mail là parce qu'ils ont écrit de long texte là je pense que vous vous en foutez un peu mais le plus important est que le problème du disque était qu'il y a une panne mécanique latente je sais que vous voulez tout savoir ce qu'est le prix qu'est-ce que ça va me coûter voici le prix final les gars regardez moi ça les gars j'ai payé 900$ pour mon disque dur et en passant c'est hors taxe hein ils essaient ici ils essaient ici les gars avant taxes donc là pour pouvoir réparer mon disque dur récupérer toutes mes vidéos faut que je paye 1000 balles 1000 putain de dollars bon tout le monde j'étais en cours et là je vais le finir là et puis j'ai reçu un email de l'entreprise là qui voulait réparer mon qui est en train de réparer mon disque dur là pour pouvoir avoir mes vidéos et il m'a envoyé le prix final ok ça dépasse les 1000 balles les gars je vais arriver à la voiture parce qu'il est en train de pleuvoir actuellement regardez ça et puis on va mieux parler à l'intérieur vous allez choquer du prix le prix final est de 1500$ le prix final est de 1500$ canadien en euros j'ai fait la conversion tout à l'heure c'est 1000 euros j'ai déjà ben dès que j'ai reçu le mail j'étais en cours quand j'ai reçu le mail où ils ont dit que c'était prêt là mon disque dur et tout donc là maintenant ils sont pas confirmés je suis allé directement là-bas les voir j'ai tellement hâte de voir mes vidéos what ? et en plus les gars ce que vous avez vu de moi qui était dans le magasin là à déposer mon disque dur et tout là c'était il y a trois semaines ça donc là actuellement je suis trois semaines plus tard et pour vous dire pendant les trois semaines là j'ai eu des moments de doute comme à des moments où je me disais est-ce que ça vaut la peine vraiment de payer 1000 de base c'était 1000 balles non ? 1000 balles pour récupérer des vidéos YouTube à des moments où je me suis dit que j'allais juste laisser tomber s'ils me disaient qu'ils avaient fini le travail avec le disque dur j'allais les laisser tomber comme j'ai plus besoin je veux dire de laisser tomber le bail après c'est un truc qui me disait aussi de payer ma vidéo préférée qui était sur le disque dur là que je vais aller récupérer tout à l'heure là on va aller le voir ensemble ça les gars j'ai filmé avec vous le... comment on appelle ça ? la mes aventures donc là vous êtes avec moi du début à la fin donc ouais qu'est-ce que je disais déjà ouais ma vidéo préférée qui est sur le disque c'est même pas une vidéo dans laquelle j'ai déposé de la thune c'est une vidéo où on joue au basket la partie 2 là bijoux vs trésor vs junior et c'est tellement incroyable comme... j'ai tellement aimé cette vidéo là et j'ai tellement hâte que vous la voyiez aussi les gars si tu travailles que sur mac moi en fait je te suggère de le formater en mac parce qu'il est plus optimisé là en fait il est formaté comme ton autre disque purée les gars les vidéos sont là purée purée ils sont là oh putain on fait vraiment des miracles là ici ouais j'ai cru que j'avais perdu cette vidéo là jamais on aime ça on aime ça quand nos clients repartent à la casserie figurez c'est tellement intense c'est tellement intense des joues oh ça c'est ma vidéo préférée les gars basketball partie 2 ok ouais c'est bon tu as l'alimentation et le câble usb pourquoi l'alimentation ? parce que c'est un gros disque ça demande du jus tu peux pas juste mettre le câble usb il n'y a pas assez de jus dans l'ordinateur je veux dire je vais payer aujourd'hui euh ouais on va dire 580 je vais faire un chiffrement ok c'est ça 580 puis il va rester 1000 puis 1000 tu pourras le payer c'est quand les dates est-ce que vous avez des dates c'est entre 2 et 4 semaines d'écart entre chaque paiement tu vois donc là par exemple je veux dire que tu fais paiement ouais qu'il prochain on va le faire commencer plutôt début janvier par exemple 1er janvier ok moi je pourrais même faire avant 1er janvier ok donc des paiements de 333 335 ouais 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 tu peux l'enlever je vais mettre le premier le vent voilà c'est fini bon tout le monde je suis de retour à la maison enfin avec le disque balèze là regardez ça moi j'ai l'habitude d'utiliser un petit disque dur là comme ça c'est même pas gros c'est petit comme ça je peux me promener avec maintenant ils m'ont donné une machine carrément là mais bon tant que c'est plus résistant et que un problème comme ça va pas va pas revenir à l'avenir je suis content et puis voilà les gars donc enfin là je suis de retour là je m'en fous je vais être plus actif que jamais là plus jamais je vais faire 10 jours sans poser sur youtube mais là c'était vraiment un cas exceptionnel genre les gars vous allez me voir plus que plus que vos potes à tous les jours vous ouvrez youtube vous allez voir une nouvelle vidéo depuis que j'ai une nouvelle vidéo depuis que j'ai une nouvelle vidéo donc activez la cloche parce que la cloche là je pense que à tous les jours c'est moi que vous allez voir carrément le mois de décembre ça va être fou ce que je vais dire là hein je vais sortir une vidéo par jour tous les jours pendant le mois de décembre pendant les 31 jours du mois de décembre je vais sortir une vidéo par jour et ça c'est pour compenser vraiment le fait que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos à la fin du mois de novembre et c'est aussi pour m'excuser du fait m'excuser auprès des abonnés des vrais abonnés qui m'écrivaient il y en a un qui m'a écrit sur instagram yo j'ai l'impression que la prochaine vidéo wesh il y en avait quelques unes dans les commentaires youtube wesh sors une vidéo frère il y en avait comme il y en avait qui me pressent ils me disaient yo sors une vidéo sors une vidéo qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu attends pour sortir une nouvelle vidéo et tout c'est pour tous ceux là que je vais faire ce défi là de sortir une vidéo par jour tous les jours et puis dans les vidéos dans les 30 vidéos que je vais sortir le mois de décembre là je ne sais pas si je vais sortir les vidéos qui sont dans le disque dur là comme que j'ai récupéré parce que de 1 vous avez vu le prix total les gars 1500$ 1580$ et aujourd'hui j'ai payé 580$ parce que je ne peux pas payer 1580$ comme ça sur un coup de tête je ne suis pas encore ouais je ne sais pas quoi 580 balles je pourrais me permettre de le payer comme ça tu vois et peut-être dans quelques jours d'ici 2-3 semaines je peux revenir et payer encore un petit 500 c'est pas un petit c'est beaucoup 500 mais vous comprenez ce que je veux dire quoi et puis dans ma mentalité ce que je me dis c'est que si je sors toutes les vidéos qui sont sur le disque dur je n'ai pas fini de payer tout ce que j'ai à payer c'est comme si c'est comme si je ne vais pas me sentir je ne sais pas comment expliquer vous t'excuser ou pas genre si j'ai fini de tout payer les gars je serai à l'aise de sortir toutes les vidéos mais le fait que je n'ai pas fini de tout payer il me reste encore à payer chez eux genre je ne sais pas on puisse sortir toutes les vidéos maintenant parce que c'est comme si quand je vais finir de sortir toutes les vidéos je peux finalement enfin les supprimer du disque dur parce que je n'en aurai plus besoin c'est ça les vidéos en plus quand on finit de monter une vidéo on n'a plus rien à faire avec la vidéo on fait quoi on la supprime tu vois donc je vais la supprimer donc là disons je sors toutes les vidéos le mois de décembre on est en fin décembre je n'ai pas encore payé tout ce que j'ai à payer à eux et là je vais me dire wesh j'ai vraiment payé 1500 balles pour des vidéos et là les vidéos je les ai déjà montées sorties je n'ai plus rien à poster par rapport à ce que je galerais et j'ai encore plus de 500 balles à payer avec eux c'est quoi ça tu vois je vais me sentir trop coupable en moi même donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de sortir toutes les vidéos maintenant par contre je vais en sortir deux le mois prochain je vais pas vous dire c'est lesquelles je peux vous dire une d'entre elles puisque j'en parle beaucoup là ça va être la vidéo basketball la vidéo où on a joué le 1v1 la partie 2 que vous voulez depuis longtemps ça je vais la sortir avec une autre et puis les vidéos aussi qui sont dans le disque dur je vais pas toutes vous dire quels sont leurs titres parce que j'ai pas envie non plus de trop spoiler les titres et aussi j'ai pas envie aussi que vous sachiez quelle vidéo pour quel genre de vidéo j'étais en train de crash out oh je l'ai perdu je l'ai perdu et tout je continue à sortir les vidéos comme si de rien était et puis ouais la vidéo était vraiment pour update ceux qui voulaient savoir qu'est-ce qui se passait et voilà donc là enfin on est de retour je vais monter sur un acteur travailler sur la vidéo basketball que je serai dans quelques jours durant le mois de décembre bon comme j'ai dit les gars activez la cloche partagez le à tout le monde les gars le Big Juni va s'en sortir une vidéo par jour à tous les jours pendant le mois de décembre 2024 à 15h heure du Canada et 21h heure de France une vidéo tous les jours quand vous allez rester avec moi pendant 30 jours vous allez rester avec moi vous allez pas bouger merci 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 merci